La guerre en Afghanistan, un cessez-le-feu entre rivaux islamistes est intervenu, c'est du moins ce qu'affirme le gouvernement pakistanais. Les frères ennemis de l'islam se seraient mis d'accord pour transférer le pouvoir à un conseil intérimaire à Kaboul. Une chose est sûre, ce matin, les combats afratricides continuaient dans la capitale afghane. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kaboul, Jérôme Bonny, Jean-François Hoffman. Trêve de courte durée, le temps d'un appel à la prière. Les familles de Kaboulie quittent ce quartier moderne de Microrayan, près de l'aéroport. Le commandant Massoud, le nouvel homme fort de Kaboul, les a fait prévenir qu'une opération militaire allait être menée contre les fondamentalistes du SB Islami, qui occupent certains de ces immeubles. Hélicoptère à l'appui, maintenant sous les ordres du chef des Moudjahidines du Nord. Kaboul est aujourd'hui coupé par un front sur la ligne de partage entre les Moudjahidines du Nord et ceux du SB Islami, mieux implantés au Sud. Les hommes de Massoud ont repris hier cette position au Nord qui surplombe l'aéroport de Kaboul, d'où décollent des MIG aujourd'hui sous les ordres de Massoud. De ce point élevé, ils pilonnent à la DCA, la colline d'en face, au Sud, occupée par le SB Islami. Échange de tirs d'artillerie par-dessus la capitale afghane. Allah Ouagbar, crient les artilleurs, Dieu est grand. Pourtant, ils ne font plus la djihad, la guerre sainte, car ils se battent contre d'autres Moudjahidines, les hommes de Gulbuddin. Nous ne nous battons pas, nous sommes pour la paix et l'unité. C'est Gulbuddin qui ne veut pas de l'unité. Depuis le début, il n'a jamais voulu la paix. Entre deux feux, les habitants ne peuvent plus faire soigner leurs malades ni leurs blessés. C'est aujourd'hui le 14e anniversaire de la révolution d'avril qui amena les communistes au pouvoir. 14 ans de guerre, les enfants n'ont rien connu d'autre. La résignation afghane fait place à la colère. Nous rejetons ces combats stupides qui n'ont aucun sens. Des milliers de gens sont déjà morts et enterrés. Personne ne nous aide. Les Kaboulis croyaient la guerre enfin terminée. En fait, avec l'arrivée des Moudjahidines, la guerre est entrée dans Kaboul. Et encore une fois, ce sont les populations civiles qui font les frais des intolérances et des dogmatismes. C'est parti. Merci.